Sous-titrage Société Radio-Canada On va vous parler de la deuxième partie des New England IPA qui se trouve à être quoi mon cas? De quoi qu'on va parler dans ce podcast-ci? La fin qui excite bien du monde, du houblon. L'obsession du houblon, on veut parler du houblon. Les causes, qu'est-ce que ça va donner, des avantages, qu'est-ce qu'on veut sélectionner. On a aussi la levure et les grands problèmes qu'on a avec la New England IPA, les problèmes d'oxydation. Et l'oxydation, c'est quelque chose qu'on ne veut pas dans notre New England IPA. Malheureusement, c'est la bête noire un petit peu des brasseurs autant amateurs que professionnels. Il y a beaucoup d'oxydation qui se crée et on aimerait ça l'éviter le plus possible. Fait que moi pis Kev, on va vous donner des petits trucs, des petites astuces qu'on a soit nous-mêmes déjà essayées ou que des clients m'ont partagées ou qu'on a trouvées sur certains forums du monde qui trippent solides sur les New England IPA. Pis on aimerait ça vous partager un peu leur expérience pis leurs trucs et astuces si tu veux mon Kev. Oui, parce que veux, veux pas, il y a tellement de choses au niveau des composantes qu'on met dedans. D'un fois, c'est en cause d'ingrédients. D'un fois, ça va être en cause de la chimie, de l'eau. Ça va être en cause de certaines choses qu'on va avoir. Fait qu'on va essayer de décortiquer ça ensemble pis j'espère que vous allez pouvoir être très pratiques pour vous à la maison. Pour le monde qui ne me connaisse pas, qui écoute le podcast pour la première fois, je me nomme Fitz Lebrasseur, propriétaire de la boutique Lebrasseur Adelson. On a une boutique en ligne aussi au www.lebrasseur.ca Pis on expédie à travers le Canada pis on travaille fort pour le reste du monde. Pour l'instant, c'est des transports qui sont un petit peu plus compliqués pis j'essaie de faire mon possible pour être capable de vous servir le mieux possible. Mais t'as du nouveau, mon cher Fitz. Oui, du nouveau présentement au Brasseur. On a deux nouvelles employées, Gab pis Camille, qui sont présentement fait partie de l'équipe. Je ne suis plus tout seul au Brasseur. Ça l'aide vraiment beaucoup pour créer des recettes, faire les sacs sur les petits étagères qu'on a. Pis si vous les voyez, saluez les, 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 les. En tout cas, vous avez toujours encore beaucoup de demandes. La passion n'arrête pas de grandir. Pis les gens aiment beaucoup les vidéos que Fitz fait. Fait que de plus en plus, des nouveaux clients, des nouvelles demandes, les gens qui travaillent peut-être un petit peu moins, ou ils ont pris le temps pendant le gros confinement qu'ils ont eu, de pouvoir commencer à brasser. Et que maintenant, il y a une grande vague de gens passionnés qui veulent vraiment participer. Et que c'est pour ça qu'avec les deux nouveaux employés, vous allez pouvoir avoir un meilleur... Service. Service et rapidité en même temps. Parce que Fitz a beau être très connaissant et travaillant, c'est quand même... Et hyperactif. Un seul homme. Et hyperactif, t'as oublié la hyperactivité qui est un peu devant moi. Ouais, pis t'as besoin de beaucoup de sommeil. 4-5 heures de sommeil par nuit, tout est correct. Pis lui, t'es reparti après pour... C'est pas comme mon ami Kev, hein, Kev? Moi, j'ai besoin de mon 8 heures. Kev, il fallait que je l'appelle le matin pour lui dire, « Hé, oublie pas ci, oublie pas ça, oublie pas ça. » Mais papa, il n'y a rien d'oublié, ce podcast-ci. Tout a bien été. On n'a pas trop veillé tard hier soir. Fait que moi, de nouveau, c'est pour ça que ça a pris du temps en même temps, parce que j'ai eu mes propres responsabilités de mon côté avant ça. Fait qu'on a célébré notre 20e anniversaire de mariage. Félicitations, mon Kev! Fait que... Oh, attends, faut que je vous montre ça. Ah, bon, ça y est, il se déshabille déjà. Oui. Ça commence le matin. C'est des bottes bières. Oh, des beaux bottes bières. C'est-tu ta blonde qui les a faites? En principe, elle serait capable, mais non, il n'y a pas vraiment d'intérêt là-dessus. C'est plus ce cadeau bien cute que j'ai reçu. Oh, c'est trop cool, ça. Il a mis ses bottes bières pour vous autres, le podcast. Si le monde se demande pourquoi le podcast a été justement long à produire ou à être mis en ligne, c'est tout simplement qu'ici, à la boutique, ça roulait tellement. J'étais épuisé. On avait de la difficulté à servir les clients. Puis ça a paru un petit peu dans le service à clientèle. Je suis vraiment désolé. C'est pour ça qu'on a engagé deux personnes pour remonter notre service que vous êtes habitués à recevoir quand vous venez au brasseur. Kev, bien, 20 ans de mariage déjà. Oui, et que disons que Fitz a passé en deuxième. Ma femme a passé en premier. On a passé du bon temps avec des amis à l'extérieur. On s'est fait gâter avec plusieurs invitations à souper chez nous. Les gens nous invitent à souper chez nous. Puis on peut relaxer et passer du bon moment avec des gens qu'on aime. Puis en même temps, mon cher ami Fitz, malheureusement, ça va beaucoup mieux mon dos. Mais c'est lui qui a été cueillé, copé. Donc ça a l'air que quand tu approches la quarantaine, ça ne marche pas. Oui, c'est ça. J'ai eu des gros problèmes d'eau. Mais pour le monde qui s'inquiétait, pour savoir qu'est-ce qui se passait avec les vidéos puis les podcasts, on a beaucoup eu de demandes. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que Kevin est correct? Est-ce que Fitz est correct? C'est pourquoi il n'y a pas le nouveau podcast. C'est tout simplement, à part mon dos, que je n'étais plus capable de marcher. Mais sinon, c'était vraiment juste les circonstances qui ont fait qu'on n'a pas pu en faire. Puis ça nous fait un grand plaisir, je crois, de recommencer les podcasts. Moi, ça me fait plaisir. Puis si Kevin est là, à ce temps-là, c'est parce qu'il est vraiment content de recommencer. J'ai pu me reposer, me divertir. Et maintenant, on reprend pour votre plus grand plaisir. Hé, le mien. J'adore ça, travailler avec Kevin. Moi aussi, j'aime ça travailler avec moi. Oh, c'est trop cute. Aujourd'hui, notre sujet principal va être porté sur la New England IPA, part 2. Ça veut dire qu'on va vous parler de la partie qu'on avait plus ou moins parlé dans le premier podcast. Parce que, comme on l'a dit dans le premier podcast du New England IPA, c'est un très, 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 très gros sujet. Pour faire le changement aujourd'hui, Kevin, il y a des amis qui commencent une nouvelle microbrasserie au Québec qui est très bien établie, je crois, au Mexique? Non, c'est au Brésil. Au Brésil. C'est la compagnie Overhop, que vous connaissez sûrement. C'était une association de brasseurs maison qui ont parti leur compagnie là-bas au Brésil et ça a très bien marché là-bas. Les gens que j'ai connus, Ricardo et Patricia, qui se sont installés au Canada par la suite et ont parti le Overhop Canada. Ils ont déjà des recettes qui font partie de la compagnie plus leur propre création par la suite. La compagnie fonctionne très bien. Mais, originalement, ils faisaient brasser chez Hochelag et maintenant, c'est officiel, ils ont leur brasserie à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui sont très bien établis. Et leur gros vendeur est la AZ, qui est la New England IPA, qui devrait sortir dans quelques semaines, vers la fin juillet. Donc, vous allez avoir une nouvelle batch directement d'eux autres sur le marché très bientôt. Puis, pour l'occasion, ils ont été assez gentils de nous emmener quelques bières qu'on va pouvoir déguster, mais entre autres, la New England IPA qu'on va vous parler. Ça vient directement de la brasserie, même pas disponible en canette, rien pour l'instant. On est privilégiés aujourd'hui. Merci beaucoup, Overhop, pour ce petit cadeau pour notre podcast. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est, c'est marqué TEST. TEST! C'est un nouvel test qu'ils font pour les New England IPA, puis on a le privilège de pouvoir y goûter. Fait qu'on m'a averti que c'est très, très frais et qu'on en reparlera un petit peu plus tard là-dessus. On en veut la bière fraîche. Elle est fraîche, je suis pas à peu près. Et pour ceux qui se demandaient cette petite canette-là ici, c'est leur nouvel arrivage qui vient sur le marché très bientôt, qui s'appelle la Blondinette. Fait que c'est une blonde d'été, elle est quand même très goûteuse, mais qui se boit très facilement et qui va être disponible sur les marchés très bientôt. Parce que Kev, là, il s'est sacrifié pour vous hier. Il a passé deux heures à déguster de la bière, à parler de bière avec nos amis d'OverUp, à manger des petits fromages, parce qu'il a un moment donné, il va se mettre quelque chose dans l'estomac. Merci Patricia. Puis c'est ça, il fait qu'il a passé la soirée au complet, un gros 2-3 heures là-bas, pour déguster les produits qui vont s'en venir et parler de bière. Tout ça, là, il a juste fait ça pour vous, là. Il a pas fait ça pour lui. J'ai tellement souffert. C'est fou. Dans notre deuxième partie, on va parler des leveux, des houblons. On va parler de la bête noire de New England IPA qui se trouve à être. L'oxydation. Puis on va vous parler aussi de la mise en bouteille, des choses comme ça. Des petits trucs, des petites astuces qu'on aimerait que vous partagez, comme on a dit au début du podcast. Mais les produits d'OverUp, où est-ce qu'on peut acheter ça, mon fit? Les produits d'OverUp vont être disponibles vraiment partout sur la Montérégie et dans tous les bons dépreneurs à bière, il va y avoir sa couleur-flot, il va y avoir la bière à boire, c'est sûr qu'ils vont en avoir. On peut vraiment dire acheter local. Acheter local, c'est fait au Québec par des Brésiliens. Hein? On va payer ça! Ils sont officiellement établis. On a Ricardo, Patricia et Tatiana qui travaillent très fort dans leurs nouveaux projets. Bonne chance dans vos projets, mais avoir goûté déjà de la bière de eux, je suis pas trop inquiet de leur fulgurante montée dans le milieu de la bière. La Hazy a gagné la médaille d'or au Canada. Les gens, cette bière-là est très en demande. C'est pour ça qu'en même temps qu'eux voulaient agrandir et produire leur propre bière. C'est le rêve de tout le monde qu'on veut vraiment avoir une fierté de leur production de leurs mains. Et en même temps, ils voulaient fournir la demande qui était sur le marché parce que c'est très, très, très populaire, cette bière-là. Fait que mon cave, on rouvre-tu ça, cette bière-là? Parce qu'à force de parler de même, ce serait peut-être le fun de s'ouvrir une petite bière. Aujourd'hui, pour faire changement, on va faire un test. Ça veut dire qu'on va juste nous ouvrir une pour nous deux. Première raison, il est 7h le matin. Fait que boire une grosse nuée de laine à piller le matin, oui, je sais que ça goûte le jus de fruits. Mais on va s'en partager ensemble pour pas gaspiller. Puis la deuxième raison, on va mélanger un peu le podcast au lieu d'y aller graduellement comme qu'on est d'habitude, on y va de même, on va faire comme les étapes graduelles. On va parler de la maturation, Kev. Pourquoi qu'on veut se garder une deuxième canette pour plus tard, quand on l'a qui est quasiment sorti différemment tard? Tous ceux qui ont des... Comment je pourrais dire? C'est pas des oui-dire, c'est peut-être des... Mentalités différentes. Oui. Disons qu'il y a des idées déjà préconçues que vous allez lire en ligne, que vous allez voir souvent par peut-être des beer snubs, que moindrement que la bière est moindrement vieillie. Ah, c'est plus frais, c'est plus bon, nanana, nanana, nanana. Tu sais, du monde qui connaît ça, qui ont des gros cours en conception de bière puis en dégustation, là. Ils ont lu sur Internet. La réalité, c'est que c'est vrai qu'à partir du jour 1, les houblons vont commencer déjà à se détériorer, les saveurs puis ainsi de suite. Sauf que quand, exemple, vous allez faire une petite blonde légère puis vous avez rajouté un dry-up dedans. Quand vous allez l'embouteiller ou l'encanner, puis le kit, puis vous allez déguster, vous allez déjà trouver ça amer. Pourtant, vous n'avez quasiment rien mis dedans puis vous allez le mettre directement dans le dry-up. Mais si vous attendez moindrement, peut-être 2-3 semaines, la bière, c'est vivant. Elle va s'équilibrer, les saveurs vont se replacer puis ainsi de suite. Puis vous allez avoir le produit vraiment parfait versus votre projet. Et que ceux qui ont conçu les bières savent déjà d'avance que si ça vient de sortir du fermenter puis de mettre en bouteille, ils disent, c'est peut-être bon, mais vous allez goûter quelque chose de plus... Ils appellent ça green, green, vert. Avec un compté plus végétal du houblon. Mais tout va se rééquilibrer. C'est juste qu'il faut être patient. Ça veut dire que le monde qui me dit, il faut la boire en dedans de 2 jours, son 20 litres de New England IPA. Si vous aimez le type de bière green, oui, c'est vrai, vous pouvez la boire vraiment rapidement. Puis il y a du monde qui adore ce type de bière-là. Par contre, le houblon va s'estomper un petit peu. Les faux goûts, si vous voulez, du houblon va s'estomper un petit peu. Puis votre bière va être beaucoup, beaucoup meilleure après quelques semaines de maturation, soit en keg ou en bouteille. Je pense que là, je viens de goûter. Puis justement, Patricia m'avait expliqué. Il dit, goûtez-le, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Il dit ça, c'est vraiment très, très frais. Prends la deuxième canette, attends 3 semaines puis regoodis. Elle me faisait parler un peu des fois du ressemblant à l'astringence. Qu'est-ce que je sers sur ma langue et mon palais? L'astringence, généralement, on va peut-être comparer ça à une poche de thé qui a laissé trempé très, très, très longtemps. Oui. Mais trop longtemps. Puis là, quand vous allez goûter, vous allez avoir un peu le même feeling. Mais ça, c'est quelque chose que dans la bière, comparativement, vu que c'est très frais, ça va se replacer. Puis vous allez avoir le produit puis les saveurs voulues par la suite. Comme pour moi, présentement, la bière est bonne, mais c'est trop green. Je goûte juste le houblon, mais vraiment une dose solide de houblon. Oui. Qui englobe complètement la bouche, la langue encore, le fond du palais, le fond de la bouche est complètement enrobée par juste l'eau blonde. Quand on appelle une bière trop green, moi, c'est qu'est-ce que je déteste des New England IPA. Quand ils sont trop fraîches comme ça, puis j'en rouvre, je goûte juste ça. Puis c'est intéressant parce que pour nous, vu que c'est très, très intense, mais c'est facile comme pour avoir l'expérience, de pouvoir comme, « Ah, je comprends c'est quoi de l'astringence. » Je comprends. C'est vraiment par expérience, quand vous allez goûter, qu'est-ce que vous allez avoir le feeling en bouche. Écoute, même quand on parlait d'un thé, têtez la poche de thé après, ça va faire probablement la meilleure affaire. Oui, probablement, puis on parle de thé, puis je trouve qu'il goûte le thé présentement à cause que mon cerveau fait l'assimilation, on est le matin. C'est trop de bonheur pour toi. Fait que l'idéal, ce serait de faire vieillir votre bière un petit peu pour goûter différentes choses. Dans la dernière vidéo que Fitz, la brasseur, a faite, hein, de la boutique du brasseur Adelson, je l'ai-tu dit ou je l'ai pas dit? Hum. Je vous explique, de prendre beaucoup de notes de dégustation, c'est vraiment important. Puis vous allez voir que votre bière va, la façon dont elle va vieillir, va vraiment influencer le cours de la conception. Fait que si vous la buvez après une semaine qui est sortie du fermenter, et vous la rebuvez trois, quatre semaines ou un mois après, continuez à prendre des notes. Il y a certaines bières qui sont vraiment meilleures un coup, qui ont commencé à maturer dans votre bouteille ou dans votre keg. Puis, juste pour dire, si vous doutez de qu'est-ce qu'on dit, ou bien que vous dites que over up, ben, ah, mais ça va pas longtemps qu'ils sont sur le marché, blablabla, tatatatata, on se calme, on se calme. Si tous ceux qui, avant que la vague des New England à pieds arrive au Québec... Non, 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 c'est eux qui ont amené cette vague-là au Québec. Dis la vérité. Ah, écoute, ils ont très bien réussi leur produit. Mais dans l'histoire avant tout ça, ceux qui connaissaient ça, puis qui faisaient des line-ups de fous au Vermont pour aller prendre la bière chez l'alchimiste pour la Eddie Topper. Hum, hum. Hum, tout le monde dit, hey, on veut boire ça frais, il faut que ça soit très, très frais les premières semaines. Mais le brasseur avait déjà tout pensé à ça. Qu'est-ce qu'il faisait, mon fit, ça? Il faisait maturer environ un mois dans leur entrepôt avant de la vendre. Oh, regardons ça. Il y a déjà une différence. C'est que quand vous allez la voir sur le marché, elle est prête à boire comme qu'elle devrait être. Qu'est-ce qu'elle devrait goûter. Et peut-être qu'il y a toujours le profil que, si en exemple, on aurait donné une bière trop fraîche, mais elle n'aurait peut-être pas réussi sur le marché parce que c'est comme, hum, trop astringent, trop ci, trop ça. Et qu'au même principe, quand vous allez faire votre New England à épier chez vous, arrêtez de dire, regarde, il faut la boire là, 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 là. Puis c'est comme, ah, c'est correct. Puis des fois, on va essayer de se faire croire que c'est la meilleure New England à épier au monde. On va faire confiance aux professionnels qui ont bien réussi sur le marché pour voir que leurs produits sont... L'autre chose, par contre, c'est qu'après une semaine, l'oxydation commence déjà à apparaître. Alors, si vous voulez savoir si votre brasseur est bon ou si vous, vous avez réussi vos techniques d'embouteillage et de brassage, ben, après un mois, c'est sûr qu'on va devenir brune, 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 brune. Ça veut dire que vous avez manqué une étape. C'est sûr que je vous conseille fortement de déguster un petit peu à toutes les semaines pour voir vraiment la courbe que ça va faire pour le goût puis voir les houblons s'estomper. Là, on parle d'houblons, mon cas, ça me fait penser à quelque chose, moi. Dans une New England à épier, là, on en met-tu du houblon ou on met quasiment rien? C'est pour ça que c'est la bière qui coûte la plus chère à faire. À moins que vous me dites que vous faites une bière à 15% d'alcool, là, et encore là, le houblon, vous allez en mettre une tonne dedans. Puis quand on dit une tonne, là, c'est quasiment pas exagéré. Quand on va faire New England à épier, le truc pour que ça goûte le houblon, que ça goûte frais puis que ça sente bon quand on le rouvre, on met pas nécessairement de houblon à 60 minutes. On en met pas à 30. On en met pas à 15. On en met-tu à 5? En principe, non. On en met-tu à zéro? Tu peux commencer à en mettre à zéro. Mais normalement, tu vas... On va le mettre dans le Whirlpool. Ouais, le Upstand. C'est quoi ça, le Whirlpool? Tu vois, le monde me dit, c'est quoi le Whirlpool? Ben, théoriquement, c'est pas un bon mot parce que c'est quand tu fais ton tourbillon que tous tes sédiments se ramassent en plein centre puis toutes tes cochonneries, tes houblons, tes caragéniles ou whatever que c'est mis dedans se ramassent au centre puis ça empêche de bloquer ton chiller à plaques ou ton counterflow. Mais quand on parle de mettre du houblon au Whirlpool, ça veut dire qu'on a commencé à refroidir notre mout de bière. On est parti à 100 degrés et l'ébullition et on l'a descendu à 80 degrés. On arrête de refroidir, ça fait qu'il faut s'assurer que toute notre potion est à 80 degrés. On lui rajoute nos houblons et on va continuer à faire notre tourbillon pour faire circuler puis faire descendre ou tout simplement attendre, arrêter tout pendant un gros 20 minutes. Après notre 20 minutes, on continue à refroidir jusqu'à notre 20 degrés puis on va emmener ça dans le fermenter. Et la raison, il y a deux raisons pour le 80 degrés. C'est que la chaleur va déjà jouer sur les huiles essentielles. Elle va pas les brûler. C'est justement qu'on veut. Le but premier, c'est que toutes les saveurs vont venir des huiles essentielles. Vu que c'est quelque chose qui va se dissiper plus facilement avec l'ébullition ou la grande chaleur, ça permet justement à la température de pouvoir rester et d'extraire le plus de saveurs possible en ayant le moins d'amertume possible malgré qu'il va quand même y en avoir. 80 degrés en même temps, si je ne me trompe pas, c'est la température de la pasteurisation. Oui, il n'y a aucun danger pour les bactéries. Quand vous mettez ça pour pouvoir, après ça, mettre vos levures dedans, c'est une façon en même temps pour empêcher de propager quoi que ce soit malgré que le houblon est quand même stérile. Le houblon, c'est un aseptisant aussi. Qui est là en même temps pour, un, pour préserver la bière et il n'y a aucun problème au niveau des bactéries. Mais ça reste quand même pour une extra-prévention, si on veut. Oui, extra-prévention, si vous mettez un hopspader, des reclots, puis vous ne l'avez pas fait bouillir d'avance. Ou si vous mettez des sacs de nylon ou des sacs de coton fromage dedans, mais ça va quand même les pasteuriser parce qu'il est à 80 degrés. Puis, combien de houblons tu mettrais, toi? Est-ce que tu as fait tes recherches pour savoir, pour un 20 litres, combien de minimum de houblons il faut mettre en hopsen? Tu n'es pas du tout fait de recherche. Par expérience, je vais donner environ au moins un 5-11 qui va... C'est exactement ça, 140 grammes. Merci. Donc, il a converti à 140 grammes au minimum pour pouvoir, la quantité de liquide que vous avez pour pouvoir donner un gros boom de saveur dans votre bière. Puis, on va faire la même chose quand on va faire notre mise à froid. Puis là, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux, sur les internets, mes amis, pour les dry-up de New England IP. Il faut le mettre au Ike Racine. Il faut le mettre trois jours avant dans la bouteille. Il faut le mettre... Écoutez, moi, mon truc, c'est de le mettre vraiment au Ike Racine. La biotransformation va donner un goût super bon. Puis, ça va empêcher d'oxyder votre bière. Pourquoi? Je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus, mon cher ami. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Ike Racine... Ike Racine! C'est qu'au début de l'activité de la levure qui va commencer à manger des sucres, c'est là que ça va commencer à beaucoup, beaucoup bouger dedans puis faire la transformation en alcool. Et en même temps, vous allez avoir une grosse croûte de mousse sur le top de votre fermenteur. C'est ça, le Ike Racine. Puis, par la suite, ça va diminuer. Il va disparaître dans le restant de la fermentation au moment que ça va continuer. Donc, environ, tout dépendant de la levure... Deux à trois jours. C'est là que vous allez mettre. L'avantage, c'est que vu que la fermentation a déjà commencé, il y a une couche de CO2 qui est déjà une barre protectrice dans le haut de votre fermenteur. Donc, tout dépendant du type de fermenteur que vous avez, si vous êtes capable de ne pas trop ouvrir votre fermenteur pour faire rentrer trop d'oxygène... Mais malgré tout, si vous le mettez dans le Ike Racine, quand vous allez rajouter votre houblon dedans, un, la bonne chose, c'est que si jamais il y avait un petit contaminant pour le kit, c'est déjà pas bon s'il y a un petit contaminant, mais il y a déjà de l'alcool dedans. Donc, il y a déjà un début d'alcool qui va peut-être aider à peut-être éviter un certain problème. Et en même temps, c'est quand vous allez te refermer, la fermentation continue. Donc, il va remanger le restant de l'oxygène que peut-être qu'on a fait ré-rentrer et ça va expulser, c'est sûr que toutes les bulles que vous voyez sur le top de votre fermenteur... Et que vu que ça va vraiment se dégager, bien, on vient de repurifier, si on veut, on vient d'enlever la couche d'oxygène qui empêche d'oxyder votre bière. Puis qui est rentrée dans votre fermenteur quand vous avez mis votre dry-up. Exactement. Fait que c'est pour ça que je vous conseille fortement de le faire dans cette section-là, surtout en amateur, on est un petit peu moins équipé. Puis souvent, notre couche protectrice, comme Kevin nous explique, est pas super grosse. On va avoir ça sur ça. Oui, c'est sûr que le monde qui nous regarde pas, c'est comme ça sur ça. C'est pas évident pour le monde qui nous écoute en podcast. Tu me taxeras ton geste. Oui, c'est ça. On va avoir environ un 2 pouces par un pied, deux pieds de circonférence. Fait que c'est qu'on va ouvrir, c'est plus facile à oxyder, c'est plus facile à mettre des choses dedans, de l'oxygène dedans. Puis en le faisant comme ça, vu qu'il y a déjà, pendant qu'on le rouvre, la fermentation est active. Fait que le CO2 se dégage en même temps. Fait que ça empêche vraiment l'oxygène de rentrer dans votre mou. Parce que si on pousse, on peut pas rentrer. Fait que la beauté de la chose, c'est qu'au début, on disait faire des double dry-up, mettre ça à la fin. Dans d'autres podcasts, auparavant, on avait parlé que des fois, si on mettait notre houblon trop à la fin de la fermentation, des fois, on réactivait le procédé et qui faisait que quand on embouteillait rapidement, des fois, on a des bouteilles qui vont gaucher, qui vont pas. Quand vous allez ouvrir, vous allez faire déborder. Et que c'est beaucoup de protection que vous allez, si vous faites, peu importe même si c'est même pas une New England IPA, mettez votre dry-up dans le High Cricin. Puis comme on avait dit déjà d'avance, la peur de dire que ça va goûter trop vert parce que le houblon restait trop longtemps dans votre fermenteur, bien, si vous êtes pas sûr, faites le test. Vous devriez même pas voir la différence que si elle a été 4 jours dans votre fermenteur ou 3 semaines dans votre fermenteur. Au niveau des quantités, la quantité d'oublon qu'on va mettre dedans et le temps qui va être là pour qu'est-ce qu'on a. Amusez-vous à la maison, faites vos propres tests si vous ne croyez pas. C'est correct. Vous avez le droit, mais je vous le dis, là, présentement, ça, ça goûte pour moi un peu plus le gazon. C'est trop green, comme Patricia l'avait dit déjà. C'est une bière vraiment green. Il y a tellement d'oublons, puis ça a tellement pas eu le temps de vieillir, que pour moi, ça, c'est une bière qui a trop d'oublons. C'est super bon, puis je sais qu'il y a beaucoup de monde, de beaucoup de mes clients, qui a appris ça, puis ses réseaux sociaux, il y aurait eu des photos sans arrêt pour dire que c'est la meilleure bière au monde, tellement que c'est un peu une mode aussi d'avoir une bière trop green. Je vois plein de microbrasseries présentement qui sortent ça. Je pense que c'est sorti du fermenteur directement de la Bright Tank deux jours après, puis c'est mis en canette, puis c'est vendu tout de suite, tout de suite, tout de suite. Pour moi, c'est une bière déséquilibrée. J'aime mieux attendre de voir l'évolution de la bière travailler que la boire trop rapidement. Ça, on appelle ça un brasseur d'expérience qui fait que quand vous allez goûter quelque chose sur le marché, que la personne, que le brasseur a déjà dit, ça, c'est parfait, on le met sur le marché à ce moment-là, et non de vouloir se dépêcher pour pouvoir faire un roulement. Donc, on veut apprécier les produits et les futurs produits que les brasseurs vont faire dans ce temps-là. Mais là, on parle beaucoup d'oublons. On parle d'oublons. On parle d'oublons. On parle d'oublons. Mais on n'a jamais parlé de variété d'oublons. Tu sais, on vous dit houblons. On met quoi là-dedans du sas et du tec-9? T'as vu, mais ça coûtera vraiment pas la New England IPA. Fait que tu irais vers quelle sorte d'oublons? Mettons qu'on veut commencer québécois. T'sais, on veut faire une New England IPA québécoise. Quelle sorte d'oublons tu vas utiliser pour ça, mon tirou d'amour? Au Québec, on est quand même limité, mais on a quand même une variété disponible pour pouvoir faire des New England IPA. Oui. Au Québec, on pousse du cascade. Oui. Le cascade fait bien. J'ai vu au Québec que, écoute, je n'ai jamais assaillé ce houblon-là, mais qui m'intrigue beaucoup, le Lemon Drop. C'est le Limonadier. Le Lemon Drop, il pousse aux États-Unis, mon tirou. Mais je n'ai vu qu'il pousse ça au Québec. C'est le Limonadier. Ça pousse pas au Québec quand même? C'est le Limonadier qui pousse au Québec. C'est une nouvelle variété qu'ils viennent de créer. Ta-da! On l'a juste traduit. Oui, c'est pas loin d'être ça. Le Limonadier va goûter, comme son nom l'indique, un petit peu la lime, puis les fruits... Les agrumes. Les agrumes, oui. Je cherche mes mots, toi, le matin. Oui, je cherche mes mots, le matin. Fait que oui, on a un brassard en passant à mon queve. Si tu veux faire un test, j'en ai pour toi. Il va y avoir aussi du Chinook qui pourrait être bon aussi dans le type de bière que c'est. Mais généralement, je dirais que Santagnale et Chinook sera quelque chose qui fit dans les New England à pieds, mais combiné avec des... Ben, du cascade, puis du... Les houblons avec beaucoup plus de punch, de fruits tropicaux agrumes. Parce qu'au Québec, notre gros problème qu'on a, c'est que les houblons, pour les New England à pieds, c'est pas une variété qui est disponible. Puis c'est pas parce que ça pousse pas, là. On s'entend là-dessus. C'est parce qu'il y a des... Brevets. Des brevets sur les houblons que les houblonnières, les grosses houblonnières en Amérique du Nord, je parlerai pas de Yakima Chief, mais Yakima Chief, ils sont vraiment spécialisés dans les nouvelles variétés, les nouvelles houblons. Puis c'est une compagnie extraordinaire pour le houblon. Puis c'est grâce à eux, s'il y a autant de variétés qu'on a sur le marché. Parce que eux, ce qu'ils font vraiment, c'est qu'ils vont faire des croisements pour créer des nouvelles variétés. Puis c'est des choses que, d'un point, ils vont faire une multitude de variétés, mais qui n'ont pas nécessairement été sur le marché. Une fois qu'ils ont trouvé qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qui allait être populaire, puis ainsi de suite, après ça, ils vont pousser ça, ils vont regarder si ça pousse bien. C'est pour ça qu'on a toujours, continuellement, à comparer de plusieurs années, la variété a explosé dans le monde entier. Oui, puis ils ont des très belles variétés. Fait que mettons qu'on skip le côté Québec, parce que, désolé, les producteurs québécois, vous n'avez pas encore accès à ces houblons-là. Mais on parle d'eau houblon pour faire des New England IPA qui sont présentement sur le marché. Quel est le plus populaire que tout le monde s'arrache tout le temps, puis qu'on passe en quantité extraordinaire au brasseur? C'est lequel, ça? Moi, t'es pas obligé de me le montrer, là. T'as mangé du citra. Fait que le citra, là, c'est une variété qui est très populaire, qui commence à être assez vieux, quand même, pour nouveaux houblons. C'est un houblon qui va vous sortir quelle sorte d'arôme, mon Kev. On a du pamplemousse, du melon, de la lime, de fruits de la passion. Et que ça, c'est des choses qui sont très, très prononcées dans la majorité des New England IPA. Donc, ça, c'est vraiment le plus populaire qu'on va retrouver continuellement. Puis, si on regarde un peu le pourcentage d'acide alpha qu'on a, des houblons pour les New England IPA, c'est souvent... Pas souvent. C'est toujours des alphas très élevés, en haut de 10% d'alpha. Mais c'est quoi l'indice d'alpha, Kevin? C'est quoi, ça, l'alpha? Ça sert à quoi, ça, l'acide alpha? C'est avec ça qu'on va calculer notre taux d'amertume, genre de la puissance qu'on va être capable d'extirper de chaque cocotte. Et que c'est un exemple, on veut comparer le même houblon. On va dire un citra à 5% d'alpha acide ou un citra à 12% d'alpha acide. Ça veut dire qu'ils vont vouloir 2 fois, 2 fois et demi plus pour équivaloir la même quantité d'aublon parce qu'ils ont plus d'huile essentielle, ils ont plus de... L'upiline. L'upiline. Et que ça va donner beaucoup plus goûteux dans votre bière plus que votre taux d'alpha acide est élevé. À part le citra que probablement tout le monde qui nous écoute le connaît, en plus, on a eu des smash citra faits par Trou du Diable qu'on goûte vraiment le citra. Si vous ne savez pas c'est quoi un smash, allez voir mes vidéos. J'en parle assez régulièrement. On a un houblon aussi qui est très populaire, qui vient d'Australie, qui est très dispendieux parce qu'il vient d'Australie puis que tout le monde s'arrache. Le Galaxy. C'est quoi ça? Le Galaxy. C'est tellement... Les gens veulent seulement t'en arracher qu'il n'y en a plus sur le marché. À part au Brasseur, qu'on est encore pas mal parce que j'ai réussi à en avoir assez souvent. Mais il faut savoir qu'en Australie, c'est le contraire dans l'Amérique du Nord. C'est-à-dire que présentement, elles sont en hiver. Nous, on est en été. Fait que la récolte se fait après ou avant la nôtre, tout dépendant comment qu'on regarde ça. Fait que c'est le fun avec le Galaxy. C'est pendant que nos houblons commencent à pousser, bien, eux sont récoltés. Puis vice-versa, quand ils ne puent parce qu'eux commencent à pousser, bien, les notes sortent. Fait que ça, on peut vraiment varier dans l'année avec les houblons qu'on reçoit à travers le monde parce qu'il y a beaucoup d'houblons qui viennent d'autres places qu'en Amérique du Nord. Fait qu'on a des nouvelles variétés très fraîches qui arrivent d'Australie, entre autres, ou Nouvelle-Zélande qui poussent après nous. Nous, nos récoltes sont environ au mois de s'attendre. Oui. Fait que ceux qui regardent les cocottes puis qui font pousser ça chez eux, le moment de récolter les cocottes, c'est quand les feuilles des extrémités des feuilles commencent à brunir, à sécher un petit peu. Puis généralement, quand ceux qui ont leur propre récolte de houblons, ça se fait dans quelques jours et that's it. On ne prend pas avant, on ne prend pas après. C'est quand c'est prêt, la récolte se fait. Il faut faire attention parce qu'il y a certains houblons qui sont super bons juste avant de devenir bruns. Puis après ça, ils vont goûter les oignons. Fait qu'il faut faire attention à ça. Regardez les variétés puis les temps de récolte. Parce qu'il y a certains houblons qui vont vraiment virer. Ça peut goûter les fruits tropicaux. Puis deux jours après, oignon. Tout moins le fun. Fait que lisez sur, si vous en avez chez vous, lisez dessus pour savoir si vous voulez quand elle se fait de la bonne récolte pour pouvoir faire peut-être votre bière fraîche. C'est la bière de Harvest? Harvest. La bière de récolte. Exactement. Fait que ça, c'est quelque chose qui va goûter très vert. C'est un goût très unique dans un sens, mais c'est quelque chose à expérimenter une fois par année. On peut juste le faire une fois par année. Fait que si vous faites pousser du houblon, faites une Harvest. C'est super bon. Puis c'est vraiment rafraîchissant. Si vous n'avez pas la possibilité de faire du pousser du houblon ou cette année, vous ne l'avez pas fait, regardez dans le temps des récoltes au début de septembre. Vous allez voir certaines houblonnières au Québec vous permettent de venir brasser sur place avec leur houblon frais pour faire vos Harvest. C'est des places très limitées. Fait qu'il faut être vraiment les premiers puis il faut être disponible la fin de semaine qu'ils sont. Ceux qui veulent faire cette expérience-là, on ne peut pas trouver plus frais, mais il faut que ce soit frais en même temps. Votre récolte se fait pratiquement en même temps que vous allez brasser votre bière. Vous n'allez pas récolter pour brasser le lendemain. La détérioration, le houblon va se sécher très, très rapidement. C'est pour ça que ceux qui font les récoltes ou bien si vous cultivez votre propre houblon à la maison, vous devez les sécher tout de suite quand vous faites votre récolte pour pouvoir par la suite les sceller puis les mettre dans le congélateur si vous voulez l'utiliser plus tard. Parce que l'houblon de base est très, très, très humide. Vous avez beaucoup de liquide dedans. Pour ceux qui veulent acheter des cocottes, déjà des houblons frais, mais pour les microbrasseries, ceux qui veulent brasser avec ça, sont déjà séchés dedans. Mais on ne veut pas avoir le côté vert, mais sans que ceux qui veulent faire justement une bière de récolte, c'est la saveur qui va surtout ressortir. Oui. Le prochain houblon qu'on va vous parler, c'est le mosaïque. Qu'est-ce que ça goûte, ça, mon Kev, le mosaïque? Le mosaïque est décrit un peu avec un peu papaye, rose, tangerine, bleuet, comme balloune. C'est vraiment... Tu sais, chaque goût, on donne des cours, si vous ne savez pas, au brasseur, on donne différentes sortes de cours. On donne des cours de conception de recettes, on donne des cours de brassage. On donne aussi des cours de faux goût ou de vrais goûts ou de goût. Appelez ça comme vous voulez. Puis ça, quand on parle de goût, des fois comme mosaïque, gomme, balloune, puis ces choses-là, certaines personnes vont dire « Ah non, ça ne me tente vraiment pas. » Mais ça, c'est la personne qui a décrit le houblon qui a goûté ça. Ça ne veut pas dire que vous, vous allez goûter ça. Le plus bel exemple, on va parler d'un houblon qui s'appelle le sabreau. Le sabreau est supposé goûter la noix de coco. Hein, Kev? Je vais te le dire ça dans deux semaines parce que là, j'ai embouteillé une blonde cubaine à l'ananas avec du sabreau. Mais le sabreau, sa particularité justement, c'est de goûter la noix de coco. Puis ici, on parle à certaines personnes, certaines personnes qui trouvent que ça goûte le DMS. Pourquoi? Parce qu'elle, cette personne-là, ce goût-là lui fait rappeler exactement le DMS. Puis moi, je ne goûte vraiment pas ça, que je goûte vraiment la noix de coco. Puis il y en a certains qui disent « Ah, ça ne goûte pas la noix de coco. » Tu sais, on donne des descriptifs pour les houblons, mais c'est à vous de faire votre propre test pour voir vraiment qu'est-ce qu'il va goûter souvent avec une smash. Oui, mais écoute, on va lire là comme un guide. Regardez ça à l'esprit si vous voulez faire un exemple une nouvelle recette puis vous essayez de créer quelque chose. Mais hey, je peux-tu essayer ça? Puis par la suite, quand vous allez goûter, faites votre propre opinion parce que peut-être que la quantité que vous allez mettre dedans d'un houblon ne sera pas nécessairement assez présente ou bien parce que vous allez utiliser ça puis mélanger avec un autre houblon la balance des saveurs. Bien, on ne goûte pas sûr sur ça, mais je vais déterminer, je vais goûter un petit peu plus cette saveur-là. Fait que, amusez-vous. Oui, amusez-vous avec vos variétés d'houblon. Fait que pour faire un petit rappel vite, vite, Amarillo, Azaca, Citra, Galaxy, Sabro, il y a du Eldorado aussi qui est super populaire. Puis là, c'est Equinoc que moi j'adore pour faire mes New England IP. On a le nouveau Samba aussi qui est disponible au brasseur. Je viens de faire ma nouvelle commande de Samba. Fait qu'on a du Samba, du NZ107 qui est australien aussi qui goûte les fruits tropicaux. Écoutez, il y a plein, plein, plein d'houblons. La meilleure façon quand vous créez vos recettes ou quand vous dégustez vos recettes, je ne sais pas si Overhop l'ont fait sur leur canette, mais souvent, ils vont marquer les houblons qu'ils ont utilisés. Ça va vous permettre de goûter, mettons, les deux, trois variétés qu'ils ont mélangé. Puis vous pouvez faire aussi des mixes de certains houblons ensemble. Tous ces houblons-là s'agencent super bien ensemble. Fait qu'on peut mettre pas nécessairement 140 grammes de citra, mais on peut mettre une partie de citra, une partie de mosaïque, une partie de sabreau qui va créer un mix qui va faire des bières vraiment bonnes puis vraiment intéressantes. Je pense juste à l'Alessepte de Péde-Caribou que je pense qu'il y a huit houblons dedans. Puis c'est une bière super bonne, mais il y a plusieurs variétés que lui, quand il a décidé de faire sa recette, de mettre plusieurs sortes de goûts à différents dosages pour faire ressortir plus ou moins les saveurs des houblons. Et c'est pour ça qu'est-ce qui est le fun? Faites votre propre recette. Vous n'êtes pas obligé d'essayer de copier quelqu'un parce que vous aimez ça. Amusez-vous à faire vos propres mixtes d'houblons, à essayer différentes, à essayer des quantités différentes, des nouvelles variétés. Ou bien mettez simplement un houblon dedans, mais mettez-en beaucoup pour être capable de vraiment voir qu'est-ce que vous vous discernez. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous dites « Ah, je pourrais le mélanger avec ça? » Ça va faire partie de votre expérience de dégustation versus le produit que vous allez assayer. Exactement. Puis là, on a parlé de houblon, on a parlé de vieillissement, mais la bière, il faut qu'elle fermante. C'est un petit peu important, sinon on a juste fait un mot houblonné. Pour faire fermenter votre bière, vous avez besoin de la levure. Faites que quand on parlait du « Ike Rassen », c'est causé par la levure, par justement le fait que ça fermante, puis la levure va se faire une couche au-dessus. Faire attention, c'est pas toutes les souches de levure qui vont créer cette petite mousse au-dessus de votre bière. Ça dépend beaucoup de la flocculation de la levure et d'autres spécifications à la levure. Mais la majorité du temps... Faut faire attention parce que souvent, il y a des bières qui vont le faire tellement rapidement puis qui vont pas nécessairement laisser un gros dépôt. Fait que, tu sais, des fois, on le voit même pas puis là, on peut devenir côté paranoïaque. Je l'ai pas vu, fait que ça a pas fermenté, mais la levure, peut-être que c'est encore bonne. D'après moi, je l'ai pas mis assez puis je l'ai mis trop chaude. Je l'ai pas mis assez chaude. Puis, écoutez, si vous avez un dépôt dans votre tourie ou dans votre fermenteur clair puis vous voyez pas le crassonne, bien, c'est peut-être que ça a fini de fermenter. La seule et unique façon de savoir si votre bière a commencé ou elle a terminé, c'est avec un test de densité. Mais oubliez pas qu'à toutes les fois que vous ouvrez votre fermenteur pour intégrer quelque chose qui est la pipette pour aller chercher votre échantillon, vous avez un risque d'oxydation et vous avez un risque de contamination. Fait qu'on essaie de le faire le moins possible surtout quand on est moins bien équipé. Mon ami Kevin qui est juste à côté de moi a un fermenteur comme ceci en stainless qui s'appelle le Grandfather Chronicle et juste ici en bas on a une petite valve pour prendre des échantillons pendant qu'on fait nos brassages. Fait qu'il a juste à prendre de l'alcool à 70%. Le pousser dans le dent ça tue toutes les bactéries. Il rouvre sa petite valve il peut prendre son échantillon et il referme la petite valve il re-nettoie et il est prêt après ça pour continuer. Fait que Kevin peut prendre des échantillons facilement durant qu'il brasse durant qu'il fermente plutôt pour être capable de vérifier si ça commence à fermenter ou peu importe. Là si on regarde justement le fermenteur qui est à côté de moi c'est un peu un modèle réduit de qu'est-ce qu'on retrouve en microbrasserie ou en grosse brasserie qui veut dire un gros contenant en acier inoxydable on voit rien. Fait que... Allez voir en ligne sur le site www.lebrasserre.ca vous allez pouvoir voir une photo ou allez voir les vidéos que Fitz a faites justement de déballer le Carnicle pour pouvoir vous l'expliquer et de l'avantage qu'on a avec ce produit-là qui est très pratique. Moi de mon côté... Mais ta minute Kevin comme je disais on voit rien parce qu'il est en stainless Fait que tu peux pas regarder si t'es un high-crossing tu peux pas regarder si t'es un dépôt tu le vois C'est ce que tu voulais dire Bon Je pensais qu'on le voyait pas bien à caméra Non 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 on le voit c'est pas bien C'est parce qu'on le voit pas la fermentation qu'est-ce qu'il se passe dedans Fait que arrêtez de juste regarder votre fermentation si vous êtes un professionnel vous avez un fermenteur conique en stainless si vous êtes un amateur avancé comme Kevin vous avez un fermenteur conique en stainless si vous êtes mon jeune pis de la batte vous avez des gros fermenteurs couchés en stainless Fait qu'on voit pas la fermentation la seule façon de le voir c'est vraiment de soit regarder la température regarder si vous avez pas encore là de leak de CO2 parce que des fois les cils peuvent être mal étanches ou la bombe peut être mal à positionner aussitôt qu'il y a une petite fuite le CO2 va sortir par la partie la plus facile qui est ta fuite c'est pas par ton liquide qui crée une pression dessus Fait que la seule et unique façon de le voir prenez un test de gravité pis là vous allez vous rassurer comme quoi votre fermentation a bel et bien démarré ou qu'elle a bel et bien fini Ah moi dans un sens je touche même pas à ça parce que plus que je prends de tests de gravité plus que ça veut dire que j'ai moins de bière en bouteille ou en cake plus tard c'est mon côté cheap pis je vais avoir le moins de contacts possible pour pouvoir moins d'ouverture moins de sortie même si j'ai l'équipement fait que moi j'attends après mon 3 semaines quand mon 3 semaines est prête je vais pas prendre mon test de gravité à la fin parce que je sais qu'après 3 semaines c'est fini et si ça serait pas fini là j'aurais un problème point et que si j'avais un problème avant j'aurais pas plus nécessairement peut-être réglé si j'aurais eu une contamination mettons qu'on parlerait d'un keg t'sais d'un casque qui explose dans son salon dans sa salle de brasse on parle pas de ça pis la deuxième fois t'sais quasiment la même chose qu'il fallait qu'il mette du tape dessus elle était bonne la bière la dernière bouteille tu m'as emporté qui coche partout des fois ça arrive aussi même à du monde chagronné qui connaissent vraiment le milieu de la bière pis qui sont passionnés par ça qu'est-ce que vous voulez on brasse on s'amuse on fait des tests pis c'est ça qui est plaisant quand on fait de la bière maison pis on peut pas tout voir et que si jamais il y a quelque chose que même si vous l'avez nettoyé stérilisé des fois ça a pas été frotté ou des fois il faut simplement remplacer cette partie d'équipement là si on le sait pas et on le voit pas ben ça peut arriver à tout le monde d'avoir des problèmes par la suite avec la brasse que vous avez faite fait que si on parle un peu de lever ici au brasseur on a quelques sortes de lever et beaucoup de souches de lever on a weight lab on a impérial on a escarpement on va avoir du omega on a aussi du mangrove jack on a du fermentiscible pis on a du j'ai un blanc pour la nothigame l'allemand et on a l'allemand comme dit mon ami Kevin fait qu'on a beaucoup de souches de disponibles pis je pense que j'en ai pas oublié dans le liquide non plus la seule qu'on tient un petit peu moins pis qu'on tient pratiquement plus présentement c'est à la Y's qu'on a eu certains problèmes avec des clients que la fermentation démarrait un petit peu plus tardivement ou que démarrait juste pas moi j'ai eu moi je brasse beaucoup avec des leveres expirées maintenant Kevin aussi pis avec les leveres expirées là j'avais vraiment des gros gros lags de fermentation pis tout que j'ai vraiment pas dans mes autres compagnies fait que par soucis pour mes clients que j'adore pis que j'aime j'aime pas vendre des produits que j'aime pas utiliser fait que c'est pour cette raison-là que j'ai décidé pour l'instant le temps que la compagnie peut s'améliorer pis j'ai donné plus le temps une deuxième chance mais dans la dernière année on a eu beaucoup de problèmes fait que j'ai décidé de les retirer du brasseur pour cette raison-là c'est un sujet que vous avez une bonne expérience à la maison parce que si vous êtes découragé pis vous avez le temps de brasser une fois par deux mois c'est plate de pas avoir un bon résultat en cause d'un produit que vous n'aurez peut-être pas tu sais d'où vient le problème fait que c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de les éliminer si vous voulez du brasseur je vous dis pas qu'ils reviendront jamais au brasseur certaines compagnies des fois peuvent avoir des problèmes pendant un an et rectifier le tir par la suite j'espère fortement que cette compagnie-là va le faire parce que je les aimais quand même il y avait des belles souches que je trouve plates que les autres font pas malgré qu'avec les autres compagnies on commence à avoir pas mal toutes les souches je pense que j'ai une ou deux souches que je suis pas capable d'avoir d'Hawaiis pis si vous êtes un fervent brasseur d'Hawaiis essayez les autres leveux vous allez voir ils sont vraiment bonnes pis encourager escarpement le plus possible si vous êtes capable compagnie ontarienne c'est du monde du Canada qui brasse dans ces périodes de pandémie qu'on a eues ben c'est le fun d'encourager notre pays pour l'économie locale au lieu d'encourager les américains qu'est-ce que t'en penses Kev? ben je suis très d'accord surtout que au-delà d'encourager le local ils font un excellent produit et que juste pour rectifier qu'est-ce que Fit a dit que oui on brasse nous personnellement pas pour vous autres mais on brasse personnellement avec des levures expirées on fait un starter pas moi moi je fais un starter et ça marche à merveille pas moi ben toi tu mets deux paquets non non les bières j'ai fait j'ai gardé un mou de bière de New England dans les pieds ma levure d'escarpement justement a été expirée de 6 mois j'ai pitché puis en dedans je pense c'est 8 heures j'avais vraiment la fermentation active vraiment vraiment active fait que t'sais moi d'habitude le starter j'ai pas vraiment le temps de le faire puis quand j'en fais c'est parce qu'il me reste un ou deux mous de disponible des fois quand je brasse un petit peu trop puis je pitche ça directement au pied si ça marche pas ben j'achète mais j'ai jamais eu de problème depuis que j'utilise ces nouvelles souches de l'oeuvre dernièrement j'avais brassé 3 fois avec un gvek puis j'ai fait un starter je te dirais comme tu dis en dedans de 8 heures j'avais une fermentation très 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 active et agressive fait que c'est des l'oeuvre qu'on expérimente beaucoup et on a pas vraiment de problème avec pas de faux goûts pas de problème de finaliser la fermentation la fermentation était complète parce que des fois si on va regarder qu'on a pas assez de levures dans certains cas dans des bières avec des hauts pourcentages d'alcool mais des fois il faudra pas finir sa job puis ça peut causer d'autres problèmes sauf que la majorité du temps parce que moi qu'est-ce que je fais avec les levures c'est pas des bières à 10% non moi j'aime mieux des sessions mais ça c'est ça c'est mon opinion c'est un coup personnel mais disons qu'on préfère toujours prendre une deuxième troisième bière que dire qu'on en prend une puis après ça c'est comme ouf 4-5 mettons fait que pour ce type de bière là quelle sorte de levure tu vas utiliser dans mettons mettons qu'on parlerait de la plus populaire puis une des plus vieilles souches qui est White Lab pour ceux qui vont faire les New England à pied on en regarde pour White Lab pour ceux qui veulent avoir le nom c'est le WLP 095 qui est la Burlington L-East et on a la WLP 066 qui est la London Fog L-East et que ceux-là c'est tout il y a aussi il y a le WLP 067 qui est une nouvelle souche de levure c'est le fun qu'ils soient plus à jour que moi parce que c'est sa business et qu'il est bien allumé sur qu'est-ce qui est disponible sur le marché et que toutes ces levures-là ont une base de levure de souches anglaises parce que dans les New England à pied qu'est-ce qu'on veut c'est avoir un sucre résiduel qui va rendre ça plus rond en bouche mais la particularité des levures de New England à pied comparativement aux autres si on n'utilise pas ça des types de ces souches de levure-là ça ne devient pas nécessairement une vraie New England à pied parce que les levures vont sortir des estères qui vont accentuer ou même donner des saveurs d'agrumes en plus de votre houblon et que c'est vraiment le travail que le lever va faire pour avoir le résultat maximal de toutes les saveurs qu'on veut avoir originalement si tu es mal pris tu vas te dire je vais prendre un fermentiste S05 ou S04 mais S04 je ne te le conseille vraiment pas pour ça non c'est juste que si tu es mal pris et que tu n'as rien à la maison et que tu vas te dire ce que je voulais brasser sauf que tu auras c'est des levures neutres et que tu n'auras pas tous les résultats que tu veux le S05 va finir trop sec et que c'est une autre levure neutre et que c'est pour ça que les levures anglaises et ces souches-là particulièrement vont donner les saveurs extra que vous voulez dans votre bière dans la compagnie Escarpement que je parlais tantôt d'Ontario on a la Vermont L et on a la Foggy London qui sont qui sont aussi disponibles pour les New England IPA dans Omega on a quoi Kev? on a la British L5 et on a la DIPA oui qu'est-ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans toutes les souches qu'on vous propose la Vermont L c'est la même chose que la DIPA parce que les deux ont utilisé la même souche de l'Ever on parlait de la Hawaii c'est tantôt la 13-18 qui est la même chose que la British 11 la YL 11 la British 5 c'est la même souche de l'OVER puis si on va dans je sais pas si t'as mis l'Impérial la A38 est la même souche que la British 5 et de la de la 13-18 qu'est-ce qu'il faut savoir aussi c'est pas parce qu'on parle de la même souche que c'est la même même goût et même saveur le laboratoire on a déjà parlé je pense dans le podcast précédent le laboratoire va varier un petit peu la manière qu'ils vont jouer avec leurs cellules puis leurs souches ça va donner un petit goût un petit peu plus particulier fait que des fois on a la même souche mais on va préférer une à une autre qu'est-ce qui va être cool si elle est disponible dans la boutique où vous allez aller au brasseur d'habitude on essaie d'avoir pas mal toutes les variétés par contre ça peut arriver que de la A38 j'en ai plus fait que si tu peux essayer la British 11 qui se trouve va être la même souche d'une autre compagnie qui sont aussi similaires mais ça veut pas dire que vous allez avoir le même goût identique et que c'est vraiment ou bien le même résultat parce que vu que c'est très très vivant c'est votre gravité finale ça va te donner exactement la même chose au niveau des saveurs comme qui dit et que c'est vraiment un laboratoire et qu'on part d'une souche puis après ça ils font entre parenthèses leur propre recette pour avoir le résultat puis voici qu'est-ce qu'on met sur le marché puis la dernière compagnie qu'on n'a pas parlé encore on en a parlé un petit peu c'est Imperial Ease qui parle de quoi là-dedans le Kev et Imperial Ease comme type de bière comme type de lover oui c'est ça la juice la juice est très très portée pour les noeuds anglais qui vont donner vraiment des estères d'agrumes citron pamplemousse puis ensuite tu as la barbarian en anglais si vous voyez ça souvent le stone fruit le stone fruit c'est tout un fruit avec un noyau et qu'on peut parler de prunes, pêches mangue, abricot et que si vous voyez ce nom-là ça l'englobe beaucoup ce type-là et que le barbarian va pouvoir justement aller chercher les estères pour une saveur un peu variée qui fit exactement pour les noyaux anglais nimpiés on a la citrus aussi qui est là qui est un mélange qu'eux ont fait de deux souches puis dans ces cas-là quand on va aller chercher plus d'estères plus qu'on va fermenter élevé mais regardez les recommandations de chaque compagnie sur leur pochette ils vont dire chaque lover chaque lover ils vont vous dire entre le minimum et le maximum où c'est que la lover va être le plus performant plus qu'on va aller dans le haut du spec plus que les estères vont pouvoir se créer puis vous allez généralement avoir plus de saveurs et plus que vous allez avoir une température froide de fermentation plus qu'on va être un petit peu plus neutre dans les estères donc on va aller chercher d'autres saveurs plus le nouveau des houblons puis ainsi de suite mais un petit peu de lover quand même dans l'impérial on a la A34 aussi la Julius qui ont sorti en saison qui était super bonne il y a la A24 la dry up aussi que beaucoup de monde apprécie quand ils vont faire des new engines à pied dans le style fait que tu sais allez lire sur les lovers si vous allez au www.lebrasseur.ca hey Kev qu'est-ce qu'on a là au www.lebrasseur.ca on a tous les produits disponibles vous allez avoir aussi les descriptions et que si vous allez avoir l'exemple le mat le houblon les leveurs vous allez avoir la description du produit et que à savoir le taux d'atténuation le pourcentage d'alcool capable d'arriver les esters les goûts que ça va donner si elle flocu ou moins l'atténuation complète entre quel pourcentage fait que toutes les informations des leveurs et des houblons et des grains sont disponibles sur le site web fait que quand vous créez des recettes ou quand vous voulez vous améliorer ou quand vous voulez savoir qu'est-ce que vous prenez dans une certaine recette quand vous allez sur le site web du brasseur toutes les descriptions tous les goûts sont reliés puis ça vient directement des manufacturiers fait que c'est pas moi qui ai fait la description d'après mon goût j'ai pris des informations sur les informations d'impérial ou d'escarpement ou de whatever qu'est-ce qui est le fun c'est que quand vous faites dit plus que vous voulez vous améliorer ça veut dire plus que vous allez chercher de la connaissance et que vous allez comprendre qu'est-ce que vous faites pourquoi ça a donné ce résultat-là parce que vous allez voir les détails de cette levure-là donc vous allez même prévoir le résultat que votre bière va vous donner une fois que vous avez déjà créé la recette vous devriez à la fin avoir le résultat voulu parce que justement vous savez exemple l'atténuation la tolérance de taux d'alcool le nombre de cellules qui ont dans chaque paquet pour le taux d'alcool que vous allez mettre si on met un ou deux paquets dedans toutes ces informations vous allez savoir vous allez avoir un produit plus stable et contrôlé versus votre création puis maintenant on va parler un petit peu de la bête noire pour la fin de notre podcast alors la bête noire qui est l'oxydation pour la bière qui interagit comme je disais avec le houblon en particulier en grosse quantité j'ai lu aussi qu'un trop au taux de magnésium n'est pas non plus et souvent dans les New England à les pieds pour avoir le côté brouillé puis ensuite on va prendre comme de l'avoine des flocons d'avoine puis ensuite puis ça ça monte automatiquement le taux de magnésium dedans c'est comme on le veut mais on le veut pas mais on est comme poigné avec et qu'il faut faire extrêmement attention parce que là on met beaucoup d'oublons puis en plus que si on veut ou faire si les gens vont faire un double houblonnage à froid qu'on conseille pas mais ceux qui vont le faire on ouvre le couvert qu'on peut rentrer de l'oxygène le magnésium trop élevé qui fait que c'est sensible avec l'oxygène puis vous allez voir aussi avec le temps c'est que ma bière est pas oxydée mais dans une semaine dans deux semaines l'oxydation continue donc le dommage se fait pas instantané et que plus que votre bière va vieillir si elle est de la même couleur dans un mois un mois et demi vous avez réussi mais si dans un mois un mois et demi vous voyez que la couleur commence à détériorer c'est que vous avez un problème d'oxydation donc si c'est encore bon clenchez votre bière tout de suite pendant qu'elle est encore buvable sinon il va tout finir dans le lavabo puis c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement quand on fait des New England IP beaucoup de clients a ce problème là c'est pour cette raison qu'on veut vous donner quelques trucs et astuces pour éviter le plus possible votre oxydation de votre bière surtout quand on met en bouteille et que le transfert que ceux qui vont en bouteille veut pas on est en contact de l'air automatiquement et que la première chose à faire quand vous allez transférer de votre touris à votre chaudière qui a déjà été très stérilisé le transfert se fait délicatement assurez-vous à tout prix de ne pas faire aucune éclaboussure au maximum que vous pouvez parce que chaque éclaboussure fait rentrer de l'oxygène dedans il y a une tolérance qu'on peut avoir mais c'est quand même on sait que cette bière là est plus sensible que les autres bières et que soyez très 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 prudents lors de vos transferts je vous conseille fortement pas d'utiliser un auto-siphon l'auto-siphon souvent la petite gasket crée une rentrée d'oxygène malheureusement fait qu'essayez d'embouteiller avec une valve faire vos transferts si vous êtes capable de mettre une petite valve après vos fermenteurs ou utiliser un fermenteur qui en possède déjà une c'est moins pire souvent le monde me parle de mes fermenteurs que j'ai Fermentosaurus ou Fermonster ou Brew whatever ces fermenteurs-là ont des valves en dessous ça vous permet de faire les transferts vraiment mieux pour les New England IPA l'autre chose aussi qu'on va faire c'est qu'on va utiliser une leveure d'embouteillage la leveure d'embouteillage F2 va manger très rapidement l'oxygène qui est disponible dans votre bouteille parce que votre bouteille était pleine d'oxygène fait que quand vous mettez votre bière dedans mais vous oxydez automatiquement votre bière parce que vous ne l'avez pas purgé au début au CO2 fait que ça va vous donner de l'oxygène que la bière est en contact avec alors on va utiliser une leveure d'embouteillage pour la manger le plus rapidement possible et essayez aussi de ne pas laisser votre goulot avec de l'air c'est encore de l'oxygène qui va être en contact avec votre bière fait qu'essayez de le remplir jusqu'au-dessus au bouchon ou pratiquement jusqu'au bouchon même en en rajoutant un petit peu en par la suite puis caper directement sur la bière ou sur la mousse que ça va créer comme ça ça va vous empêcher d'avoir un trop gros gap d'oxygène puis ça va vraiment vous aider à moins oxyder je l'ai jamais fait ça ça aide vraiment beaucoup pour les New England IPA vu que c'est plus sensible parce que un je ne le fais pas mais vous avez vu sur un des podcasts que j'ai eu une bière oxydée que j'avais fait un dry up très tard puis ensuite puis j'ai dû avoir un problème en tant que tel mais sur mes centaines de brasses que j'ai faites c'est la première fois que ça l'arrive et que là on parle de New England IPA aujourd'hui donc on sait que c'est la bête noire et la chose la plus sensible et que le conseil qu'il donne va surtout s'appliquer pour ce type de bière-là pour éviter de perdre votre batch que vous avez travaillé fort et qu'il va coûter cher aussi l'autre chose aussi quand le monde sort en cake le monde souvent va me dire hé moi je suis en cake fait que c'est magique je peux mettre ça dans mon cake puis empêcher l'oxydation on a quand même beaucoup de bière qui va oxyder en cake si vous ne le faites pas comme du monde utilisez essayez de le flasher au CO2 en premier fait que au lieu de le mettre sur le in votre CO2 mettez-le sur votre out fait que changez vos poses puis purgez à environ à 10 PSI ou à 5 PSI pendant un bon 10 à 15 minutes pour enlever vraiment tout l'oxygène qu'il peut y avoir un coup que c'est fait vous mettez votre pose de in à l'air libre comme ça ça ne crée pas de pression puis l'oxygène va sortir automatiquement un coup vous avez fini de le purger vous prenez votre hausse de transfert encore une fois si vous êtes capable d'utiliser un fermenteur qui a une valve au-dessous l'idéal c'est celui qui est à côté de moi ici le fermenteur Konik Ostenes de Greenfather si vous n'êtes pas capable de l'avoir il y a plein d'autres fermenteurs avec des valves qui existent dont le anvil que j'ai présentement en inventaire vous ouvrez la petite valve vous mettez une hose vous enlevez l'air qui est dans la hose ça fait que vous mettez de la bière vous avez jeté quelques millilitres de bière mais dans ce cas-ci c'est pas grave puis vous utilisez le pose encore out pour rentrer votre bière par le pose qui va se couler à travers le petit tube jusqu'au fond de votre keg et vous allez le remplir tranquillement par-dessus je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer le transfert je l'ai déjà fait dans une des vidéos mais je vais vous en refaire un vraiment pour les transferts spécialistes le monde qui utilise des touris de vitre on est possible de faire un système de pression à l'intérieur de la touris avec un rack and arm pour sortir avec un capuchot orange pour sortir par le petit tube qui rentre à l'intérieur je vous le conseille fortement pas parce que s'il y a une grosse pression qui s'accumule dans votre fermenteur il va exploser puis c'est de la vitre fait que si vous le faites faites attention mettez-vous une visière mettez-vous des manches longues mettez-vous ça coupe en maudit puis on ne sait pas à quelle vitesse ça va sortir vous n'avez pas de gauge sur votre touris puis si vous avez déjà une touris qui peut être fragile ça peut arriver puis c'est pas fait pour ça c'était fait pour une pompe à aquarium pour créer un vide ou sinon on pourrait le faire sur les touris semblables mais en plastique il est fait justement plus pour ce type de contenant-là parce qu'au pire aller le plastique va prendre l'expansion de le kit au pire aller il va fendre mais vous n'allez pas vous blesser mais il faut patenter un peu plus parce que l'autre il est fait avec un capuchon orange qui ne fit pas ses touris en plastique d'habitude puis c'est le goulot il est plus gros au lieu d'être un 6,5 comme bouchon ça va être un 10,5 fait que c'est pas les mêmes sortes vous êtes mieux d'investir dans un fermenteur qui a une valve au-dessous pour vos New England IPA surtout si vous aimez ce type de bière-là puis vous voulez en faire régulièrement c'est vraiment le conseil que je vais vous donner c'est d'avoir le bon équipement pour faire le bon type de bière normalement je dois dire que ma chaudière de plastique mon fermenteur à 32 litres est idéal pour 98,8% des bières c'est peut-être pour la New England IPA qui l'est le moins fait que ça vaut la peine d'investir si vous adorez ce type de bière-là investissez dans un bon fermenteur même ceux en plastique c'est correct pour éviter le plus possible l'oxydation parce que c'est les bières qui coûtent extrêmement cher à faire on parle d'une PLL qui va vous coûter 40, 45 $ puis New England IPA elle va monter à 90, 95 c'est vraiment cher fait que si vous voulez pas puis c'est plate on a brassé oui il y a un prix mais le plus plate là-dedans c'est que t'as brassé pendant 4 à 6 heures t'as pris du temps pour purger tes choses t'as fait attention à tout t'as été plus long embouteillé t'as été plus long mettre en keg puis la bière n'est pas bonne ça ça fait mal au coeur puis l'autre chose aussi c'est que quoi faire attention c'est que tout dépendant comment vous allez mettre votre coublon dans le fermenteur est-ce que vous allez le mettre dans un sac est-ce que vous allez le mettre libre est-ce que vous êtes capable de faire un cold crash pour que le dépôt tombe dans le fond c'est que si vous faites pas attention puis il y a trop de dépôts en suspens quand vous allez faire des transferts généralement vous allez faire bloquer tous vos tuyaux et que si vos tuyaux bloquent mais vous êtes obligé d'ouvrir pour essayer de débloquer vous allez faire rentrer de l'oxygène vous allez causer d'autres problèmes et qu'il faut faire très 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 attention justement pour éviter à tout prix de bloquer et que connaissez vos équipements comment est-ce que vous êtes habitué de mettre beaucoup de blond dans vos fermenteurs parce que si c'est pas le cas vous allez probablement causer d'autres problèmes et malheureusement ça va faire peut-être l'oxydation parce que vous allez essayer de décortiquer puis de régler le problème qui a été créé par un trop grand nombre d'oublons je prends quelques minutes du fin du podcast parce qu'on commence à y tirer le temps un petit peu ça a été un gros sujet je pense que vous êtes heureux qu'on aille faire un, mais deux sur le New Indian IPA je tiens à remercier OverOps de nous avoir fait découvrir leur bière qu'on brassait à Saint-Jean-sur-Richelieu si vous cherchez la bière d'OverOps c'est ceux qui vont en avoir à Sacoule-la-Flot à la Prairie, Kev oui, ils sont situés sur le boulevard Tachereau avec une très grande variété les employés sont très bien formés pour vous conseiller sinon les propriétaires de Jolian et Maxime s'ils sont présents ils vont être très heureux de vous aider puis sinon si vous le cherchez dans l'autre région puis vous nous écoutez puis vous n'êtes pas dans la région de la Montérégie bien vous pouvez appeler votre détaillant de bière spécialisée il fera plaisir de contacter OverOps pour pouvoir en rentrer pour vous c'est une nouvelle qui vient de commencer une nouvelle brasserie qui vient de commencer à brasser eux-mêmes au Québec puis c'est pour ça qu'on a la possibilité d'y goûter parce que vous me connaissez on essaye de vous présenter du monde qui part de zéro pour partir des microbrasseries c'est très encourageant puis surtout que nous on peut tout en profiter d'avoir un très excellent produit qui fonctionne très bien et moi personnellement OverOps avant que je rencontre les brasseurs les propriétaires moi ils m'ont eu par leur marketing donc ceux qui n'ont jamais vu leur canette j'ai trouvé personnellement que leur design sortait du lot de ce qu'on est habitué de voir et que j'ai fait mon faible de moi je disais comme oh la canette est belle mais la bière était excellente aussi ça c'est important il faut que l'habit le moine porte l'habit ou l'habit porte le moine c'est le principe qui compte ouais c'est ça exactement c'était fait sur le brasseur de la boutique du brasseur Adelson avec son acolyte qu'avant fut que vous pouvez me suivre sur Facebook sur ma page Facebook ou sur Instagram sur kev.a.pu exactement mon kev tu te rappelles à ton adresse c'est bien ça fait qu'on vous dit déguster avec modération essayer des nouilles d'un IPA encourager le brasseur c'est la seule et unique façon de continuer à faire des podcasts et des vidéos c'est en achetant à la boutique ou en nous envoyant des dons qui sont disponibles en dessous de la vidéo au YouTube c'est pas pour faire notre têteur ça coûte cher l'équipement ça prend beaucoup de temps ça prend beaucoup de temps de montage fait que la unique façon qu'on continue à en faire puis de vous aider à vous améliorer c'est de nous encourager autant en achetant la boutique soit acheter en ligne parce qu'au www.lebrasseur.ca on a une boutique en ligne sinon on a la communauté du brasseur pour vos questions et vos créations ou vos dégustations ça nous fait grand plaisir de voir ça puis la communauté arrête pas de grandir à tous les jours merci beaucoup mille fois de nous encourager et on se dit dans un prochain épisode la prochaine épisode les amis je vous donne un petit thé ici de même nouvelle formule vous en reviendrez juste pas j'espère que vous allez aimer puis ça va faire très différent avec une nouvelle découverte pour vos yeux et vos oreilles seulement yes take care on se dit à la prochaine les amis bon rachement ciao allez et 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 Sous-titrage Société Radio-Canada